Nous démarrons la revue de presse du jour avec le quotidien Le Soleil qui fait le bilan des destructions matérielles lors des manifestations et perturbations de la distribution de carburant et titre à ce propos l'État à la rescousse des stations-services. La tribune dresse un face-à-face papise au pouvoir contre jeunes oppositions. Il titre gouvernance démocratique et financière, emploi des jeunes, local, législatif et mandat présidentiel. Toujours à la une de la tribune, l'on nous montre le patron de Démédias, Bougangé Dany, au chevet des familles martyrs à Kermassa, Yembel, Parcel, Medina et Camberin. A ce propos, il décaisse 10 millions de francs CFA. Affaire Ousmane Sonko, Adi Saar, l'exclusif parle d'un duo Iña qui fait trembler toute une république et sous titre Sidi Ahmed Mbaï et Adi Saar n'ont ni aperçu le palais, ni serré la main du président de la République, Makisal, encore moins. Échanger avec lui au téléphone une opération isolée de deux jeunes de rien du tout, basée sur une histoire de rien du tout, pour tromper leur monde et se remplir les poches à poches à coups de millions. Direct News revient sur l'agitation de Sonko et ses déclarations sur le conflit casamancé. Jean-Marie François Biagui accable le Patriote. Les échos nous révèlent que le capitaine Omar Touré se rend de son plein gré et ajoute, il n'a jamais été convoqué, il a prévu de se rendre à la caserne vers 15h. La gendarmerie déplore le fait qu'il ait violé les obligations militaires et annonce des mesures. Saccage de son domicile, maître Elage Dio fait du layem layem. À la page 5 du journal, il accuse Ousmane Sonko et compte le poursuivre pour tentative d'assassinat. L'observateur relate ce matin l'indemnisation des victimes des manifestations, maquille la mort dans l'âme. Le journal de GFM revient aussi sur les 11 casseurs de Auchan de Mbao vers la chambre criminelle. Le dossier est confié au juge du 8e cabinet. Terminons avec Stade C1, but inscrit à partir des 8e depuis 2017-2018. Sadio va bientôt dépasser Ronaldo. Le Sénégalais a marqué 12 buts. Sadio Mané désormais a un but d'égaler Chris. En compétition africaine et championnat national, le journal Informe, Tenguech FC et Diaraf s'éloignent de leurs ambitions et donnent la parole à Yousoudia, le président de la section football Diaraf. Il dit ceci, dans le haut niveau, ça se joue sur les détails. Évoudons donc les layem layem. Bonne journée.